Retour au Stade des Costières, quelques instants avant ce quart de finale de la Coupe de France entre Nîmes Olympiques et le Football Club de Sochon-Montbéliard. Le coup d'envoi de ce match va être donné par un jeune garçon de 21 ans qui se prénomme Bastien et qui souffre d'une maladie orpheline. Voilà, c'est l'œil de M. Poulat et nous lui souhaitons beaucoup de courage à Bastien pour qu'il arrive à surmonter la maladie qui le frappe. M. Poulat qui sera assisté de M. Fay et de Nelly Viennot aux touches dans une ambiance de fériat, dans une ambiance de fiesta. Ça fait revivre les grands moments de la Coupe de France, Romain. Oui, Jean-Michel, justement, avec Didier Olénicole, l'entraîneur de Nîmes. Nîmes a vaincu ici depuis 20 ans aux Coupes de France. Vous avez éliminé Nice, Ajaccio, Saint-Etienne. C'est vous les favoris ? Non, non, à chaque fois on sait dans le football que dès qu'il y a un match, c'est une nouvelle aventure. Aujourd'hui, il y a une aventure contre Sochon. Sochon vient de faire la Coupe d'Europe, c'est le grandissime favori. Par contre, on vit un moment fantastique avec notre public et c'est déjà merveilleux. La première consigne, c'est prudence ou enthousiasme tout de suite ? Les deux, dans la mesure où notre jeu est basé sur l'enthousiasme et on sait aussi que l'équipe de Sochon est une équipe qui est très très bonne en contre. Donc il va falloir prendre les choses en main, essayer de ne pas être attentiste et faire gaffe de ne pas se faire contrer. Merci. Alors Romain, on a parlé de beaucoup de choses sur ce stade d'Ecostière. Il y a trois éléments dont il faut tenir compte. La pelouse, elle est comment, Romain ? La pelouse est très bonne, très très bonne. Ce qui n'a pas été toujours le cas, puisque ici, ils ont joué et le Nîmes Olympique et le FC Istres pendant toute la saison. Le vent. Le vent a priori nul pour l'instant, d'où je suis. Oui, ce qui n'est pas le cas en haut des tribunes. Et le soleil, on le voit, il est dans les yeux de Teddy Richard. Et d'ailleurs, il y a eu un changement de côté après le Tos. On imagine que les Nîmois ont dû le gagner et demander le changement de côté. Je pense le contraire. Les Nîmois, oui, les Nîmois l'ont gagné, exactement. Pardon, Romain. Avec une touche donc en faveur de Sochon, les Sochaliens qui jouent en maillot jaune, culotte bleue. Et les Nîmois avec leur couleur traditionnelle rouge et blanc. Et a signalé enfin Thierry que Guy Lacombe, l'entraîneur Sochalien, n'est pas sur le banc. Il purge son dernier jour de suspension. Ah oui, parce qu'il a eu des petits problèmes avec la commission de discipline, l'entraîneur Sochalien. Et il a été sanctionné. Une sanction qui, comme vous le dites, Romain, arrive à son terme. Allez, grand dégagement de Duchesne. On l'a bien vu sur ce ballon de Duchesne que le vent n'était ni favorable ni défavorable. La trajectoire était bonne du côté du ballon dégagé par le gardien, par le portier Nîmois. Avec Cantarey là-bas qui a poussé ce ballon. Et coup de sifflet de M. Poulat. Elle est sortie cette balle. Alors des équipes, Thierry, qui ne pensent évidemment qu'à la Coupe de France aujourd'hui. Mais qui ont des ambitions bien différentes. Sochalien essaie de se qualifier en Ligue 1 pour accrocher une coupe UFA. Alors qu'en national, Nîmes bataille pour essayer de retrouver la Ligue 2. Ils sont à égalité avec Valence. Mais Valence compte un match de retard. Oui, c'est très très serré là dans le championnat national. Bien malin qui pourrait dire comment cela va se terminer. Attention, coup de tête de Mathieu qui a écarté le danger. Mais pression Nîmois dans ce début de match, c'est bien fait. Un peu fort. Oui, le jeu en triangle était parfait là. Entre Verschov et Bérac et au départ Enza Yamici. La remise était trop profonde et bien coupée, bien couvert par Jérémy Mathieu. Pascal Eti qui a récupéré ce dégagement. Et le ballon qui revient vers Teddy Richard. Encore un grand dégagement. Les coups de sifflet de Monsieur Poulat. Et oui, parce que là, Monsieur Poulat a joué arbitre bien. Il arbitre et on voit Guy Lacombe qui est dans les... Il me semble qu'il a eu le table de la presse. Monsieur Poulat qui a donné l'avantage aux joueurs qui attaquaient le ballon. Et non pas celui qui subissait le jeu. Il y a eu faute sur Potillon là. Ce qui vaut ce coup franc. En faveur des Sauchaliens. Zorro. Et tout de suite, les joueurs... Attention, attention. Il l'a stoppé en plein dans ce mélan. Et je pense qu'il s'agit là de Stéphane Bérac. Qui a été, je pense, tapé dans... Avec Poulton. Il lui met une béquille juste dans les ischios jambiers. Voilà, juste dans les ischios jambiers gauche. Et le grand Stéphane Bérac s'effondre. Et comme à cet endroit-là, la masse musculaire est importante. Qui béquille. Elle est difficile à supporter. Et bonne sortie de Richer sous la menace de Chabas. Rouma, c'est un ballon qui a été freiné. Tout de suite récupéré par Bérac, justement. Oui, bien joué dans la profondeur pour Cantareil. Pied gauche et corner, le premier de la partie. Et pression, pression dès le départ de cette équipe de Nîmes. Sur le but de Teddy Richer avec ce premier coup de pied de coin frappé par Julien Benamou. Buteur lors de cette Coupe de France contre Saint-Etienne. Ils ont été menés ici contre Saint-Etienne. Ils ont été menés contre Ajaccio. Les croquos, mais là, ils ont une bonne occasion. Pas beaucoup d'élan. Un peu court. Ben oui, il n'a pas pu prendre son élan comme il le souhaitait, le frappeur. C'est-à-dire Benamou. Et faute de éloge, Enza Yamissi. Le Richard pour frapper le coufran qui s'ensuit. Averti les socialiens. Mais bien qu'averti, surpris par le début de match de cette équipe de Nîmes. Benamou derrière avec son gardien. On change de côté vers Cantareil. Loin devant. Potillon était sur ce ballon, mais il est sorti en touche. Pesselet pour faire la remise en jeu. Il avait contré. C'est bien joué, ça. Il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Il est parti. Bercham. Il a manqué. Il a orqué le poteau. Il y est allé de bon cœur. Oui, trop qu'Alpha est allé percuter le poteau. Il a essayé de couper la trajectoire de ce ballon. Il y a même deux blessés, Jean-Michel. Du côté Nîmois. Mais je crains davantage pour le malheureux qu'Alpha. Parce que là, on voit son genou qui repart à l'envers carrément. Hop là ! On peut vous dire que, où il a réussi à quelque part en retirer le coup. Ah, il y a la main quand même qui semble prêler. Il y a un énorme choc là sur la base du poteau. Ah oui, il lui a manqué quelques centimètres pour récupérer le ballon, le malheureux. Mais il a percuté très violemment ce poteau. Et il se fait soigner sur le bord de la touche. En tout cas, action très chaude, encore une fois, des Nîmois. Dans un stade, évidemment, tout acquis à leur cause et tout rouge. Puisque les supporters sont venus aux couleurs de Nîmes Olympiques pour assister à cette rencontre. Ah, il y a des supporters socialiens qui sont là. Oui, oui, mais il y en a moins quand même. Oui, oui, on se doutait bien. Allez, ballon récupéré par Ilan. Oui, Kader qui a prolongé sur son capitaine. Saber, on cherchait Kader. Et on voit que du côté socialien, on ne se livre pas trop. On laisse le jeu aux trois attaquants. Et ballon récupéré par les joueurs gardois. Alors que ça peut-être, il était trop loin du ballon. Et que quelqu'un est revenu sur le terrain. Voilà une bonne nouvelle pour les crocos. Saber, on cherchait Kader. Ballon qui file jusqu'à Duchesne. Il va pouvoir relancer via Pasqualetti, son capitaine. En tout cas, aucun complexe pour les Nîmois en ce début de rencontre. Oh, quel magnifique transat. Ah, dommage. Il n'est pas tout à fait remis de son choc. Oh là, hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Le Kader. Et l'homme qui s'occupe de transmettre les informations au côté socialien, parce que Guy la coupe communique par Taki Wolki, c'est Eric Blaik. De l'ordre socialien, de poser un peu le jeu. Oui, encore faudrait-il. Ah, Wilson-Hurima, oui, encore s'ils le peuvent. Encore faudrait-il avoir le ballon. Parce que pour le moment, le ballon, il courait après les Nîmois. Il n'y a même signe à que 10 minutes de jeu. Et que le Roi encore une signe de fébrilité. Double signe de fébrilité. Le ballon écarté par Mathieu. Et la ballon touche pour Cantareil. Et pour Nîmes olympique. Merak. Il s'en foutent sur la défensive, les Sochaliens. Jabert. Besselet. Kader. Avec Isabelle à nouveau. L'Enfa qui essaie de d'éclairer et d'allonger un peu le jeu. Mathieu. Et le repli défensif des Nîmois est très efficace. Appliquez-vous ! Appliquez-vous ! Appliquez-vous ! Appliquez-vous ! Appliquez 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 ! On va toucher pour Nîmes. Toujours Cantareil là-bas pour faire les remises en jeu de ce côté-là. Appliquez-vous ! Sorta Isabelle. Contre Gagné. Orouma. C'était à deux sur lui. Allez, Shabazz est débordé. Non, il a voulu s'encrire immédiatement. Et trop... au fond, son centre. Boiti quand même, Mais malgré l'efficace soin, il est encore handicapé par son choc. Dégagement de Teddy Richard. On sent trop qu'il va jouer le joueur et non pas le ballon. Laurent Lachan nous en donne la preuve. Benhamou pour frapper le coup franc. Le vent, pied droit, change transversale complètement de côté. Dans le belay. Benhamou, c'était trop beau pour être vrai. Le vent me semble quand même favorable aux Livoire, Robert. Sur leur maillot, il me semble que le vent est quand même favorable aux Livoire. Lorsqu'ils soufflent par moments, il est effectivement dans leur sens. C'est pas encore des bourrasques. La grosse, grosse organisation défensive des Nîmois, qui récupère pratiquement tous les ballons. Gershav. Enzaï Abizi. Il est à la baguette, éloge. Encore lui, là. Sans faute, sans faute. Ah là, il en fait pas trop. Il est encore un peu trop, il est encore un peu trop. On a tenté d'obtenir le coup franc à la sortie, mais M. Poula n'était pas de cet avis. Bérac. Défondeur. Ah, là, on voit quand même que le vent est quand même favorable. Un petit problème du côté de la défense socialienne, c'est qu'on joue avec deux latéraux qui sont gauchers. Alors, pour Jérémy Mathieu qui joue à gauche, ça ne pose pas trop de problèmes, aucun même. Mais pour Grégory Peslet qui joue à droite, c'est quand plus compliqué. Je ne sais pas si vous entendez, Jean-Michel et Thierry, le gros souci du socialien, c'est les fameux deuxièmes ballons. Pour les récupérer sur les retombées de balles. L'en-patte qui s'est fait contrée. Oh là là, oh là là là, ça commence à... Les erreurs techniques commencent à se multiplier et il faut que l'on remette de l'ordre dans la maison socialienne. Montarey, ballon prolongé. Chavas, récupération. Orouma. Un ballon dans l'espace, c'est pour Kader. Kader, oui. Mais aucun soutien, aucun soutien. Pour Ilan. Oh là là ! Oh là là ! Il était pourtant bien placé, Monsieur Poulat. Oh là 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 ! Aïe, aïe, aïe ! Oui. Juste, très juste, l'intervention de la défense centrale. Et... Oui, oui. Oui. Les images sont assez éloquentes. Il semble bien... Ce que je ne comprends pas, c'est que Monsieur Poulat, il est à 3 mètres de l'action. Il est assez évident que sur ce coup-là, Marie-Pascualetti est allé violemment heurter le dos de Ilan. Et comme c'était dans la surface de réparation... Bah oui. Là est tout le problème. Oui. Et ce qui semble le plus évident, Thierry, c'est que cette faute commise en dehors de la surface de réparation, elle aurait été suffisante. Oui, en plus. Ce qui est assez... Ce qui est complètement normal. Onruma qui a pu sortir ce ballon. On est devant. Part de Yao. Ça revient vite, attention, Ilan. Un retour, cette fois-ci. Isabelle, Onruma. Et ce sera un corner en faveur de Sauchel. Première réaction Sauchelienne avec Ilan. Et superbe retour de Yao. Là, le contre est parfait. Le tackle est tout à fait correct. Jérémy Mathieu, très bon tireur de côté de coin devant les supporters Saucheliens, justement. Qui sont dans ce coin-là du stade. On part de l'entrée de la surface de réparation. Attention, parce que M. Poula est en train de mettre de l'ordre, on dirait, de mêlées, qui vont s'affronter. Et bien écarté ce ballon par les Nîmois. Récupération Isabelle. Mais à nouveau Jérémy Mathieu. Et là, les Nîmois vont pouvoir se sortir définitivement d'ennuis. Non, pas encore. Toujours dans leur moitié de terrain. Et on relance du côté de Enza Yamissi. Avec Dembele. Et on relance du côté de Enza Yamissi. Et on relance du côté de Enza Yamissi. Et on relance de Brune. Le éloge. Enza Yamissi. Il est un petit peu en difficulté. Dans son marquage, Grégory Pesley. Parce qu'il est souvent sur son pied gauche. Et là-bas, tant qu'on vient vers l'intérieur, il a des difficultés à se tourner. Attention, Ilan dans les 16 mètres 50 Il a fait une main, il a fait Lui aussi Oui, une petite main Imperceptible Mais bien présente Duchesne Pour frapper ce ballon L'enface Récupération Ilan Un petit peu accroché Coup de sifflet de M. Poulat Mathieu Avec Orouma L'enface Peslet Assez fort Et ça sera en sortie En faveur de Nîmes On est écarté En touche par L'Enfac Antarey Pour faire la remise en jeu Pour Nîmes Olympiques C'était trop Mal à mettre le ballon au sol Pour l'instant des deux côtés Voilà Antarey C'était pas Plus facile Pour dégager ce ballon Un peu plus présents Les défenseurs socialiens Dans les duels Mirac Bien revenu Et bon retour de L'Enfac Du Suisse Et Orouma Qui touche de plus en plus De ballon Et c'est vrai que Depuis quelques temps On a posé le jeu Du côté socialien Attention Jean-Marie Pascualetti Parce qu'une faute Je pense que ça passera Parce qu'elle est dit Qui a pu dégager En deux temps Et il y a une zaïe à Missy Le balle en avant Mais elle était trop profonde L'idée était bonne Et oui effectivement Il n'a pas suffisamment croisé Sa transversale Teslay Avec Potillon L'Enfac Montsoro Kader Mais il va avoir du mal Face à Yao Obligé de faire faute Et le genre de pas jouer vite Là avec Benhamou Benhamou maintenant Ilan Vous voyez c'est bien joué ça Romain Pitot Pitot Sur le côté Orouma Pour une là Oui bien Avec beaucoup de courage Benhamou a arraché ce ballon Ballon toujours socialien Mathieu Avec l'enfate Un problème pour Kader Je ne sais pas si c'est un problème De chaussures ou de chenilles Mais il y a un problème A la suite de son duel Avec Yao D'ailleurs Zahiri Il vient de partir C'est chauffé Donc c'est pas un problème De chaussures A priori non Pour l'instant Les socialiens sont à 10 Puisque Kader Est resté sur la touche Oh là Oh là là Festival là-bas Avec son pied gauche De Enzei Il y a Missy Benhamou Loin devant Ça va sortir C'est sorti Et Zahiri C'est Rassi C'est Jérémy Menez Qui est parti S'échauffer Peut-être la consigne Qui était mal passée Par le coquille Il y a eu le tir Bonhamou Bérac Au Chavasse Au Chavasse Au Chavasse Et but marché De Chavasse Par Chavasse Le tour À la 23ème minute Un duel aérien Gagné par Stéphane Pérac Et Chavasse Un duel fermé Qui ouvre le score Pour les Linois Il avait failli Tout à l'heure Et sur le coup Ce ballon aérien Gagné par Stéphane Pérac Et en puissance Au premier poteau Ballon légèrement dévié Par le défenseur Sochalien Et ouverture du score Pour le Crocodile Devant un Villacombe Plus que dubitatif C'est d'autant plus étonnant Que ce choix avait donné L'impression D'avoir repris Un petit peu le match En main Absolument Ils avaient l'air d'être Ils avaient repris Le leadership Mais finalement Et là tout le monde Sautent dans ce tas Et puis C'est arrivé Juste au moment Où le public nivois Était en train De se chauffer Et c'était arrivé Comme un point final À la joie Des nivois Qui ne saute pas N'est pas ni moi Est-ce que ça m'en sort Oui c'est Sylvain Monson Oui Et c'est ce qui trompe Teddy Richard Besslet pour dégager ce ballon Il y a un coup franc Ça a frappé Ça a été contré Dégagement Benhamou Mathieu pour faire la remise en jeu Bito La tête de Yao Ça va nous donner Un vrai match de coupe Avec des socialiers Obligés de Là maintenant Oui parce qu'il va pas falloir Retarder Il va plus falloir retarder Là parce que Les nivois Vont se Se sentir de plus en plus fort Et regardez à l'image de Cotillon Obligé de passer par Teddy Richard Richard En dégagement La tête de Yao Ça revient Orouma Oui oui Et une petite musculade Dont a été victime L'enfate Faute Du numéro 6 Dambélé Et c'est un coup franc évidemment Très dangereux Pour Duchesne Et pour les nivois Juste dans l'axe De l'autre côté Il était dangereux Parce que frappé Par Jérémy Mathieu Il n'est pas exclu Que de ce côté Les défenseurs latéraires Ce chalier Traînent aussi Ses responsabilités Mathieu Ou Orouma Bon but Et but Égalisation de Kader Égalisation De Kader Sur ce coup franc Repoussé par Duchesne Dans un silence de cathédrale Sochaux revient tout de suite À la mare Ils ont failli frapper En même temps Il a des Et Mathieu Et Duchesne Qui repousse Ce ballon Dans l'axe Kader Suit Et de la tête Sans difficulté Premier des deux équipes A égalité Sochaux N'a pas douté Très longtemps C'est ce qui pourrait Arriver de pire Pour Lyme Et de meilleur Pour Sochaux On sentait Qu'il était dangereux De toute façon Ce coup franc Attention Oh là là La défense Oh là là Lionel Potillon Il faut les attaquer Ces ballons Ce sera que Verschard Lui va pas s'en priver Oui Il sera pas toujours Avec un ou deux mètres de retard Exactement Bien joué Chavaz Il est accroché Mais il peut redonner Ce ballon Il a laissé L'avantage Il va y avoir Carton Premier carton On a senti Une volonté Des socialiens D'annihiler L'attaque Nimoise On sentait Qu'il y avait Y allait Vraiment Pour Ne pas être en danger Joanne Lompha Prend le premier Carton jaune Alain Tantareil Pour frapper Ce coup de pied Ce bouffant Il a traversé Le terrain Mais il me semble Un peu loin Il faut le frapper Directement Il va certainement Chercher Une tête à mi Oh Alors qu'il a De la vitesse Poussé par le vent Et corner Pour Nîmes Olympiques Et c'est dit Richard qui a Dérapé un petit peu Qui a dévissé Son dégagement Le ballon Est arrivé vite Très vite Pour Teddy Richard Une sorte de Juninho C'est plus fort Oui Juninho gaucher Oui Ça marche aussi Oui ça peut marcher Attention avec le vent Tout à l'heure Il avait frappé Trop bas Son coup de pied Et s'il tarde trop Il est gêné par le papier Il est gêné Il doit enlever Le papier qui est devant Son ballon Altareil Il n'a pas osé Et il a pas osé Il a pas osé Il a pas osé Il a pas osé dans l'axe heureusement pour les pour les livois car jérémy mathieu tout absolument seul et rouman n'a pas fait forcément le bon choix cantareil peut-être que potillon qui met ce ballon en touche j'ai joué très vite d'embellé bérac j'ai joué intelligemment ce bérac on entre dans le dernier quart d'heure de cette première période et toujours un but partout entre nîmes olympiques et sochaux par cotillon en amour et ça peut repartir pour les dubais c'est ilan très bon ilan est vraiment début de match première demi-heure très très prometteuse de l'avant-centre brésilien du fc sochaux orphelin de de santos et c'est le meilleur devant pour l'instant cantareil qui a pu récupérer ce ballon pour nîmes il avait frappé loge et ce tir semblait cadré tout comme les trois tirs déclenchés depuis le début de la rencontre deux de sochaux cadré un but un de nîmes cadré un but il n'y a pas eu beaucoup de déchets pour le moment mais il n'y a pas eu beaucoup de tirs au bilan vous savez qu'il revient derrière vers richard ça repart vers mathieu voilà deux à deux et deux à deux et un à un au tableau de l'affichage et on a permuté du côté de nîmes entre chavasse le buteur et enzayam ici ça va s'est passé à gauche c'est ça risque d'être provisoire parce que on a un tour gaucher avec des loges et de zayam ici et on a un pur droitier avec chavasse peut-être une consigne pour le dernier quart d'heure de la première victoire pito et encore en jeu de cadet en jeu en jeu en jeu en jeu en jeu il revient à la première fois de qui est l'eau en jeu surpris il yao parce qu'elle était il est très vif ce cadet il faut faire attention beaucoup de vivacité beaucoup de vitesse les les encore un contrôle encore un bon contrôle il est pas dans les papiers de il n'est pas dans les papiers de ce qu'on a eu l'axe en ce qui a joué dans l'axe Mathieu de Lionel Pontillon et de Jérémy Mathieu récupération Bérac c'est une bonne frappe mais elle n'est pas cadrée voilà le premier tir non cadré et voilà pourquoi peut-être aussi il y a un hélico là procédé à la permutation pour venir à l'intérieur avec les pieds droits et s'ouvrir l'angle alors qu'ici on revoit le contrôle d'élan et sans doute de nouvelles fautes non sifflé il n'est pas dans les papiers de ce qu'il n'est pas dans les papiers de ce qu'il n'est pas hors-jeu 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 oh la la oh la la pas sûr mais pas sûr du tout parce que c'était bien joué et que c'était bien joué je ne sais pas si c'était volontaire cette remise de Michael Isabe mais écartant pour Isabe oui c'est dur là pour les socialiens qui pour l'instant alors on va les revoir là parce que là et bien il est hors-jeu et bien il est hors-jeu et bien bravo monsieur Poula il est hors-jeu et lui il n'y est pas pour grand chose hein c'est sans juge de touche bravo au cadreur et à Laurent Lachand et là il n'y a pas de discussion c'est justement parce qu'il a discuté qu'Isabe a pris un quart voilà Montareil temps de mêlée, contrée Kader L'enfate mais ça va sortir Romain du côté de Sochaux il n'y a bien qu'un seul Kader c'est parce que vous l'entendez beaucoup non c'est ça ? il n'y a que lui il n'y a que lui c'est toujours Kader alors donc j'espère qu'il n'y a qu'un Kader ils sont très exigeants avec lui ah oui bah pour Kader le point il doit défendre il doit attaquer il doit être à gauche il doit être à droite il doit être au centre il doit être devant il doit être derrière tiens Jean-Michel oui Sacré Kader la question du jour la question du jour dans quel championnat évoluait Nîmes lorsqu'il a atteint la finale de la coupe de France en 1996 est-ce en Ligue 1 en Ligue 2 ou en Nationale ? vous envoyez par votre réponse par SMS au 61313 ou par téléphone au 3680 un chèque de 2000 euros est à gagner alors où était Nîmes en 1996 en Ligue 1 en Ligue 2 ou en Nationale ? un chèque de 2000 euros sauf qu'à l'époque Thierry c'était la division 1 et la division 2 Oui mais enfin c'était toujours pareil C'était la première et deuxième Le nom du gagnant et la réponse en fin de match Pour le gagnant Donc des 2000 euros Wesley Mathieu sur ce ballon Yaoh Esquelletti Benhamou Mathieu Piton Pour Orouma Récupération Mathieu Voilà il y a deux Ils étaient même deux Peut-être davantage encore Ilan Que Kader Et vous parliez Jean-Michel du banque touche socialien Je peux dire que c'est très animé aussi du côté de Nîmes Didier Olénicole est debout depuis le début Soro le premier sur ce ballon Orouma Benhamou qui fait la remise en jeu Enza Bien joué vers Chad Ilan Ilan Il est tout seul 6 contre 2 Ils étaient Oui Il tourne beaucoup de Nîmois Piton Orouma Avec Piton Ilan Fatt Piton Légé de revenir jusqu'à Potillon Montserot 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 Attention les lignes d'Odo il va ! Mathieu Il est obligé de chercher loin Dans le coup de Benhamou Oh bien joué Oh bien joué Oh Horouma Horouma Et à corner Mais quelle action Quel geste technique remarquable de Calère Contrôle plein du pied Et volte complète Avec une calonnade Qui le remet dans le sens du jeu Et qui a complètement déstabilisé Benhamou Et qui est au marquage Horouma Qui va frapper ce corner Sanctro d'élan Il somme Horouma Oh la frontée Oh quelle erreur Quelle erreur Quelle erreur Et rebuts de Caner Oh quelle erreur Ils ont raison d'être exigeants avec Caner Oui Quelle erreur du pauvre Et du malheureux Cédric Duchesne Qui a fait une grosse erreur De prise de balle Sur ce corner C'est pas Pas de chance C'est parce que Caner est derrière Il ne peut pas être en position de hors-jeu Qui rit Puisque Pour deux raisons C'est que parmi les exceptions À la loi de hors-jeu Il n'y a pas de hors-jeu Sur un coup de pied de coin Et qu'en plus Le ballon lui vient d'un adversaire Donc Il n'y a pas de hors-jeu Là possible De Caner Qui marque À la 28ème 38ème et 39ème 28ème et 39ème Et là Juste avant la mi-temps Il va falloir que les Nîmois Soit solides Attention longfin Attention loin de longfin C'est un tour assez énervé Ah Pas s'énervé Yaoh Cela dit À partir du moment Où la lutte a sifflé Thierry Les socialiens n'ont pas resté Dans un À proximité du ballon Il devrait aller se placer À 9m15 Sans toucher le ballon Benhamou Là encore Attention de toute façon La Messe n'est pas dite Parce qu'on vous l'avait bien dit Ici Saint-Etienne a mené 2-0 Et Ajaccio a également mené 1-0 Grand dégagement de Richer La tête de Gao Ça va sortir Mathieu Avec Biteau Bélé Récupération Pesley Isabelle C'est bien fait Ça va lui meugle Avec Tadère Mais Ça a échoué Verschave Pour Nîmes Olympiques Tantareil Ruma Sur la course du ballon Isabelle Et Sochaux Qui trouve davantage d'espace C'est maintenant Petit coup de fatigue Là pour Nîmes Encore Une tentative D'exploit technique De Kader Il en fait Il a essayé De déstabiliser Le défenseur Avec Un râteau pied droit Et un amelé pied gauche Ça n'a pas marché Il est en réussite Un des jeunes pousses De l'école L'UFC Social Montbéliard Le FC Social Montbéliard Grand Immense Club formateur Qui a perdu Trois joueurs Majeurs A la mi-saison Son capitaine Flachès Derrière Benoît Pedriti Au milieu Pierre-Alain Frault Devant Et qui reste Une des Grandes Valeurs sûres De la Ligue 1 Même si Parfois Ils ont eu Quelques Petits passages À vie De les Sochaliens Mais ils ont aussi Gagné la Coupe De la Ligue Évidemment Ils aimeraient bien Aller loin Dans cette Coupe de France Pour l'instant Ils tiennent le bon bout Alors que la mi-temps Approche Sur la pelouse Du Stade Técostière Puisqu'ils mènent De buts à 1 Bérac À l'écran Il était C'est précipité Un petit peu Éloge À la transversaire Il est bien coupé Par Benamou Ils étaient deux Contre lui Là Contre Kader Que ça repart Benamou Chabas Derrière Yao Benamou Cherchez Bérac Il a été retenu Il a été retenu Monsieur Poulard Il a été retenu Bérac Par Sylvain Mansourau Mathieu Bérac c'est un peu fort c'est pris la tête tout de suite il a vu qu'il avait frappé un peu fort ce ballon et la touche ce show pesley s'il avait pu le laisser au sol c'était quand même beaucoup plus qu'il a mis en l'air c'est parce qu'il a voulu quand même que le terrain même si les jardiniers des costières ont fait un remarquable travail quand même que la nature fasse son oeuvre d'ailleurs des propositions pour rebaptiser le stade des les costières je sais pas où ça vient exactement pour rebaptiser le stade des costières stade de cadres qui roule ça serait bien cadère ça a été un des vraiment des grands grands bonshommes du football ni moi comme joueur comme joueur d'abord et comme entraîneur en chine on a fait ça un demi à l'époque mais un milieu de terrain de devoirs passion parce que les coups de pied de coin il n'aime pas trop ça duchel les coups de pieds encore le ballon est arrivé à cadère centre de mathieu c'est entré il savait face à bel amour face à berak et nouveau corner à les progrès que ce garçon a fait c'est incroyable il savait michael il savait avoir donné il avait fait une croix sur sa carrière de football il était parti absençon pour s'abuser et puis sochaux est allé le rechercher parce qu'il avait débuté à sochaux et c'est un remarquable technicien vraiment attention on va trop 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 bon 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 une petite minute à notre condition on est dedans c'est dommage qu'ils aient eu ce bout de marquer sur une petite faute de main du gardien et même le premier tiré même le premier parce que sur le premier pas pas que le ballon arrivait très vite il le dégage dans l'axe mais le jeu demande de fautes et s'il n'y avait pas de fautes il n'y aurait pas de but et on est là pour voir des buts et donc c'est la mi-temps deux buts à un en faveur de sochaux ici au costière face à nîmes olympiques mais c'est loin d'être terminé on verra tout ça en deuxième mi-temps pour l'instant retour à boulogne quelques pages de publicité et on revient à nîmes ici nîmes à bout paris donc on va tout reprendre à la base et puis les mecs au niveau de la grinta au niveau de l'envi il faut faire le vrai match de coupe qu'il faut faire on est mené un zéro c'est pas la fin du monde on est mené un zéro et ben nix ici menait pardon ajaccio est mené un zéro et on a égalisé la 90e minute et pourquoi on a égalisé la 90e minute parce que personne n'a rien lâché parce que jusqu'au bout vous avez exigé l'impossible vous l'avez exigé vous y avez cru depuis un quart d'heure 20 minutes je vous reconnais pas les gars c'est pas notre équipe c'est pas mon équipe c'est pas le match on doit faire sur un stade plein etc il ya une forme de fatalisme il ya une forme de nord allez les mecs juge tant que tu fais ça oui et c'est vrai que finalement c'est à partir du moment où ils ont mené un zéro les nîmois que peut-être ils ont cru que c'était arrivé et qu'il n'a plus véritablement reconnu l'équipe du nîmo olympique oui progressivement ce soir oui il avait fait peur qui avait fait très peur à cette équipe de sochaux il va falloir repartir et c'est peut-être pas le plus facile pour les nîmois qui ont c'est vrai thierry des échéances importantes cette coupe de france mais depuis le temps que l'on couvre après un retour en ligue 2 du côté de l'îme je l'a dit il peut y avoir les deux il peut y avoir le retour en ligue 2 et la coupe de france oui mais il ya peut-être des priorités en fin de saison on est dans une équipe de national les jambes risquent d'être lourdes et le pas de malheureux duchesne cédric duchesne fait d'attendre en général pour créer des surprises le petit contre le gros en général on salue toujours la performance la grande performance de du gardien de but à oui romain avec avec matière d'archave l'attaquant on a senti que le deuxième but social lien avait été un coup dur au moral qu'est ce que vous allez proposer en deuxième mi temps on n'a plus rien à perdre maintenant donc on va tout donner on va essayer d'aller presser un peu plus haut de défendre en avançant on a beaucoup trop reculé les 20 dernières minutes ça nous a coûté deux buts un petit peu casquette et maintenant il faut absolument redresser la barre et on sent qu'à la place donc il n'y a pas de raison il va falloir pousser 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 on compte sur le public vous avez prévu de vous marier le 4 juin le jour de la finale vous êtes prêt à l'annuler enfin à le reporter en tout cas j'espère il reste 50 minutes pour changer le destin et on va tout faire pour rien je disais qu'en général quand pour créer la surprise il faisait il fallait un grand match de toute l'équipe et en particulier du gardien de but et aujourd'hui c'est vrai que cédric du chêne au cours des 45 premières minutes a été très très malheureux dans ses prises de balles ça doit énormément cogité dans sa tête parce que il savait avant le début de la rencontre thierry qu'il avait un rôle important à jouer ce rôle pour l'instant il n'a pas pu le tenir et c'est un rôle qu'il a tenu dans les éliminations des autres clubs de ligue 1 qui sont passés par le stade des costières alors le soleil toujours aussi présent il est dans les yeux de cédric du chêne le vent et pour les socialiens 2 buts à 1 donc à la mi-temps en faveur de Sochaux les socialiens qui vont donner le coup d'envoi voilà c'est fait de cette deuxième période qu'ils abordent donc avec un but d'avance et touche là pour nîmes et pour cantareille en faveur et ce n'est pas le premier à ton marché le second n'a pas marché on peut repartir bérac vers vers chavre chavre s'est agroité s'il remet pour vers chavre et bonne sortie de richard il n'a pas manqué grand chose il a été heureux la remise était bonne et c'est vrai que dans cette première action dénimoire on a retrouvé l'envie la grinta comme disait didier l'école du début de rencontre il n'a qu'une faute le 1-2 était parfait un petit peu trop profond mais il faut saluer surtout la très bonne sortie de Teddy Richard Duchesne dégagé et pour les socialiens ce premier quart d'heure est capitale cantareille avec Bérac vers le ballon Bérac Isabey le capitaine socialien ça revient tout de suite chez les nîmoires encore Isabey Ilan long fat ballon de piton qui était un peu profond peut-être l'avez-vous remarqué Cédric Duchesne le gardien nîmoire il a enlevé son voilà il a enlevé son collant Jérémy Mathieu sur le côté gauche il manque son centre à retrait il va avoir une deuxième chance parce qu'il n'était pas là non plus en position de hors-jeu le ballon lui revenant d'une adversaire Mathieu pour faire la remise en jeu de la touche avec Orouma perd ce ballon Orouma Bérac pour Nîmes loin devant Montsoro dégage carrément dans les tribunes parce qu'il y avait déjà la pression de Verschav bonne fin de fin de fin de corde Bérac Montsoro dans la tête de Pascualetti oui Chabas c'est venu dans l'axe attention qu'est-ce qu'il y a le ballon a été dévié corner dit monsieur l'arbitre certains Limois disent qu'il a été dévié de la main ce ballon mais en fait il a été dévié de la hanche par Sylvain Manson Cantareil pour frapper ce premier corner de la deuxième période avec toujours aussi peu d'élan le troisième en faveur de Nîmes Olympique depuis le début du match oh bien frappé bien écarté aussi deuxième tentative il n'y avait personne pour reprendre ce ballon c'est dommage pour Nîmes il avait remis instantanément plat du pied en tout cas la deuxième période repart sur un très bon rythme avec des Nîmois qui vont pousser certainement pour pouvoir revenir au score le plus vite possible Pesley alors que le vent a l'air de s'être bien levé sur la pelouse du stop des Costières allez Verscham voilà en profondeur il y a plus de conviction il y a davantage de conviction dans les courses des Nîmois et pour l'instant ils sont en train peut-être pas techniquement mais en tout cas physiquement ils sont en train de mettre la pression sur Sochaux et je confirme pour le vent Thierry ah oui Yaoh Benhamou Javas bien pris par Orouma non elle est pour les rouges elle est pour les rouges et c'est très mal quelques beaux gestes défensifs là pour Wilson Orouma récupéré toujours par la défense de Nîmes par Yaoh mais c'est bien joué tout ça il a manqué un petit quelque chose pour qu'il puisse récupérer ce ballon Enza Yannissi oui il n'y a pas d'orge là non 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 il y a eu des remontés de Jean-Marie Pascualetti pas très opportune et le contact de Yaoh c'est pas terminé c'est terminé d'accord mais on s'est fait une santé puis en tout cas non non il n'y avait pas Orge il n'y avait pas Orge le public siffle mais Jean-Marie Pascualetti ne s'était pas bien aligné avec Yaoh Yaoh que l'on voit ici tacler et retacler pour arracher ce ballon Duchesne tête de Montsoro Ilan Kader encore qui peut frapper c'est pas Cabret et là un petit peu euphorique Kader et Ilan lui dit bon de temps en temps si tu peux me la remettre c'est pas plus mal si je fais le une de temps en temps tu fais le deux ça m'arrangerait bien tête de l'enfate Kantareil Montsoro pour Sancho Ilan contrôle impeccable il a fait une série de contrôles Ilan voilà il y a faute il y a Ilan Pitot Orouma Orouma très bien défendu défendu debout de Yaoh très bien défendu là par du défenseur central Enza Yamissi Verac Enza Yamissi à nouveau Kantareil pour Nîmes olympiques tout ça il faut le laisser au sol il faut le laisser au sol le ballon Jérémy Mathieu tout seul là-bas pour dégager Jérémy Mathieu Attention 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 avec le ventre de bien juger Jérémy Mathieu il n'aura pas ce ballon parce qu'il lui a mal remis l'enfate attention 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 l'enfate déjà vers qui le public de l'île qui a de la mémoire il n'y a pas besoin d'avoir un petit carton pour savoir que l'enfate a déjà mis la biscotte et là indiscutablement c'est une zone qui mérite un carton et il ne l'a pas peut-être parce qu'il y en a déjà un Pasqualletti et bonne sortie de Richer qui dégage vers Orouma Mathieu il fallait Kader qui va très vite très bon retour je pense que c'est Dembélé qui est revenu dans les pieds à force de courage parce que Ilhan était passé il va à 200 à l'heure ce Kader Ilhan Ilhan avec Kader Ilhan à nouveau Kader encore Et là on a senti quand même qu'il essayait de jouer un petit peu plus collectif Kader Et on revoit le Ilhan 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 Ilhan